C'est bon d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vraiment anticipé ce que Dieu va faire ici à Valence. Et je suis vraiment heureux parce que des amis, des membres de ma famille seront là avec nous et seront bientôt tous là avec nous. Parce qu'ils viennent pour la conférence, le week-end prochain. Et avec des gens qui viennent depuis partout dans toute la France. Et ces gens qui sont ma famille, mes amis et ceux que je ne connais pas qui vont venir de toute la France. Vont avoir le privilège de voir ce que je sais déjà. Que chacun d'entre vous est absolument merveilleux. Des enfants, des hommes, des femmes vraiment merveilleux. Passionnés par le Seigneur. Et que l'Église d'Esprit-Vite est une Église avec une destinée. Amen. Pour que ce soit vraiment un lieu où la présence de Dieu puisse reposer. Ici en France. Alors quand Dieu dit je vais visiter la France, il a une place ici. Où il sait qu'il est le bienvenu. Et la conférence du week-end prochain va vraiment être un temps merveilleux. Dieu va vraiment marquer la vie de tous ceux qui vont y participer. Amen. Mais il va aussi marquer la nation de France. Parce qu'une nouvelle porte pour le réveil va être ouverte le week-end prochain. Une expression fraîche du royaume de Dieu va être libérée. Et un autre chapitre. Un nouveau chapitre dans l'histoire du réveil en France va être écrit. Et puisque Dieu ne va pas de glorie à ce qu'il se rappelle. Mais qu'il va de gloire en gloire. Ça veut dire que le prochain chapitre du réveil en France va être encore plus grand et plus merveilleux que les précédents chapitres. Dieu est prêt pour chacun d'entre nous. Et pour toute la France. Pour avoir vraiment une transformation de vie. Des destinées qui sont marquées vraiment des rencontres avec le Seigneur. Et quand cette rencontre prend place, on doit être prêts à dire oui. Parce que si vous n'êtes pas prêts à dire oui, quand Dieu est prêt, eh bien vous pourriez manquer la porte. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Ils ont dit non, 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 on ne va pas aller dans la terre promise. Mais Dieu a dit non, mais c'est le temps maintenant. Mais ils ont dit non, non, on n'y va pas. C'est trop dur, c'est trop. Et Dieu dit ok, très bien, vous n'irez pas. Et le matin suivant, ils se sont réveillés. Et ils ont dit on a réfléchi à propos de ça. Et du coup on est prêts à aller dans la terre promise maintenant. Et Moïse a dit non, surtout ne faites pas ça. La porte s'est fermée hier. Et ils ont essayé d'y aller. Et ils ont été vaincus. Et ils ont dû quitter le territoire promis pour retourner dans le désert. Et une autre porte ne s'est pas ouverte avant 40 années après cela. On a un Dieu qui est un Dieu de timing. Et on doit faire les choses dans le timing de Dieu et pas dans notre timing à nous. Et je crois vraiment qu'il est prêt à une rencontre avec nous. Et mon message ce matin va être à propos de Moïse. Car je crois qu'il y a vraiment des choses dans sa vie qui vont nous aider à nous positionner. Pour qu'on puisse traverser ces portes. De ces portes du prochain mouvement de Dieu. Pour que comme un surfeur qui est là dans l'océan attendre la prochaine vague. Il doit se positionner pour cela. Pour être prêt à choper la vague. Et s'ils arrivent à la choper au bon moment, au bon endroit, ils vont pouvoir aller jusqu'au bout. Je n'ai jamais fait cela. Pas avec le surf. Mais mon gendre l'a fait. Et il pourrait vous expliquer ça mieux que moi. Mais Dieu veut que vraiment on chope et qu'on surfe sur cette prochaine vague du réveil. Et donc on va voir, maintenant on va lire dans Exode 3, au chapitre 3, des versets 1 à 4. L'éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse ». Et il répondit « Me voici ». Dans ces versets, on voit que Moïse a eu une rencontre avec Dieu qui a changé sa vie. Et ça l'a vraiment amené dans cette destinée divine. Pour être un faiseur d'histoire. Et à ce moment-là, Moïse n'avait pas conscience qu'il était ce faiseur d'histoire. On le sait maintenant, mais lui ne le savait pas. Et de la même manière, on ne se rend pas compte que Dieu nous prépare chacun d'entre nous à être des faiseurs d'histoire. Mais ça commence par une rencontre avec Dieu. Et vous remarquerez que les rencontres avec Dieu, comme dans cette histoire, elles commencent dans un lieu désertique. Moïse, il a été élevé comme le fils de la fille du Pharaon. Il a grandi dans le luxe des palais royaux d'Égypte. Et le livre d'Égypte nous dit qu'il avait vraiment été éduqué, entraîné dans toute la sagesse et toutes les voies des Égyptiens. Il avait été éduqué pour régner sur les gens. Mais lorsqu'on va à la fin du chapitre 2 de l'Exode, on réalise que Moïse avait commis un meurtre, avait tué un Égyptien et avait fui l'Égypte. Et il est allé dans le pays de Madian. Et c'est vraiment dans ce pays de Madian que Moïse a rencontré Dieu. Pas dans le luxe et toute la richesse des palais d'Égypte. Mais Moïse connaissait son histoire. Il savait qu'il était le descendant de la lignée des Hébreux. D'ailleurs, sa mère biologique était sa nounou. Et elle l'a élevé. Elle l'a élevé dans la maison de la fille de Pharaon. Et elle a dit à Moïse ces histoires-là. L'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob. Il savait tout à propos de Dieu. Mais il ne l'avait jamais rencontré. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent beaucoup de choses à propos de Dieu. Mais ils ne l'ont jamais rencontré. Ils ne l'ont jamais rencontré profondément. Et la rencontre, elle vient en Madian. Le mot Madian, ça signifie combattre dans le désert. C'était un lieu de combats constants et de difficultés. C'était un lieu de désert qui était sec et rempli de morts. Mais on voit au verset 1 que Horeb, la montagne de Dieu, était localisée en cet endroit. Le lieu de la rencontre de Dieu, le lieu pour rencontrer Dieu. Était dans ce lieu de sécheresse, de difficultés, de mort. Quand vous vous trouvez dans une situation difficile, là où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie, eh bien, préparez-vous. Parce que vous allez avoir une rencontre avec Dieu. Parce que c'est là que Dieu rencontre les gens. Et je crois vraiment que nous allons avoir une véritable rencontre avec Dieu le week-end. Parce que je passe par des choses extrêmement difficiles en ce moment. Et même hier soir, j'étais tellement en mal, je ne pouvais pas dormir, je vomissais, je n'étais pas bien. Et je me suis dit, Seigneur, ça, ça veut dire que tu te prépares à nous rencontrer. Parce que c'est un lieu difficile, dans un temps difficile. Et c'est d'ailleurs peut-être l'une des choses les plus faciles par lesquelles je passe, quand j'étais malade et que je vomissais et tout ça. Donc Dieu se manifeste dans les lieux arides, secs, où il n'y a pas de vie. La deuxième chose que nous voyons, c'est que quand Dieu se manifeste, vous avez besoin de stopper tout ce que vous êtes en train de faire et vous approcher de Dieu. Pour savoir ce que Lui veut faire, Lui est en train de faire. Quand Moïse a vu ce buisson qui était en train de brûler, il était curieux. Il avait du boulot à faire, il devait s'occuper du troupeau. Mais il a mis son travail de côté à ce moment-là. Et il était curieux à propos de ce qu'il était en train de voir là. Il voulait savoir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui se passe. Et quand Dieu se manifeste, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Approchez-vous. Et dites-lui, Seigneur, je veux savoir ce que tu es en train de faire. Je veux savoir ce que tu es en train de rêver. Parce que Dieu, non seulement, était en train de faire quelque chose au travers de ce buisson ardent. Parce que dans ce buisson ardent, il y avait aussi le rêve de Dieu qui était là. Ce rêve où il y aurait son peuple qui serait ici, là, sur une terre promise, et dans lequel il reposerait avec sa présence. Ce rêve qu'un jour, au travers de ce peuple, son fils naîtrait. Et toutes ces promesses, tous ces rêves qu'il a partagés à Abraham, ils étaient les rêves de Dieu. Et alors que Moïse s'approchait de ce buisson, eh bien, il ne s'approchait pas non seulement de ce que Dieu était en train de faire, mais également de ce que Dieu était en train de rêver. Et nous voyons que dans les versets suivants, Dieu a commencé à partager ses rêves à Moïse. Et Dieu veut partager ses rêves avec vous. Il y a des secrets qu'il veut partager avec vous. Mais pour ça, vous avez besoin d'être curieux. Vous avez besoin de vous approcher avec insistance de Lui. L'une des choses qu'on a vues dans ce réveil, de ce mouvement de Dieu au Mexique en 1980, c'est un mouvement qui a changé la nation. Et même un réveil qui a préparé la nation à finalement vivre dans ce qu'ils vivent actuellement avec tous ces problèmes avec les cartels et la drogue. parce que lorsque vous regardez à l'histoire du réveil, les réveils se passent, pas parce que les gens passent dans un temps difficile, même si ça en fait partie, mais le réveil se passe et le réveil se passe également pour préparer les gens à vivre des temps encore plus difficiles qui viennent. Et j'aimerais que vous sachiez qu'il y a des temps encore plus difficiles qui arrivent bientôt. Plus que vous pouvez imaginer. On ne se focalise pas vraiment sur ces temps difficiles. mais ces temps difficiles arrivent. Ce que les Ukrainiens sont en train de vivre actuellement, et d'ailleurs, ils vivent cela avec foi, parce que Dieu a vraiment fait des choses dans cette nation ces 30 dernières années. Et à cause de cela, ils sont aptes à vivre l'enfer qu'ils sont en train de vivre actuellement, avec foi, et avec passion pour Jésus dans leur cœur. Et quand Dieu commence à se manifester, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire, approchez-vous de Dieu, parce que c'est vraiment ce que j'ai vu les gens faire au Mexique dans les années 80. Quand on disait, il y a une réunion de prière à 5 heures du matin, des centaines de personnes venaient, dans le froid, juste pour rechercher le Seigneur, pour pleurer auprès du Seigneur, en disant, Seigneur, nous avons besoin de toi. Et c'est ce que Moïse a fait. Et c'est ce que nous avons à faire. Une autre chose, c'est que lorsque Dieu se manifeste, il va vous surprendre. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Il va faire des choses qui sont en dehors de votre radar. Qui aurait pu penser à un buisson qui est en train de brûler, mais qui ne se consume pas ? Écoutez-moi, Dieu a vraiment se manifesté d'une manière puissante. Et il va vous surprendre. Il va vous émerveiller. Je me souviens vraiment de miracles et de signes incroyables qui se sont passés au Mexique dans les années 80. Je me souviens des gens qui tombaient devant la puissance de Dieu, alors que personne même ne priait pour eux. Je me souviens des gens qui sont passés devant les portes de la rue et sans une invitation pour la salvation, ils viennent juste à la fronte, ils se sont passés sur le cou et donnent leur vie à Dieu. Je me souviens de personnes qui étaient dans la rue et sans même qu'on allait les chercher, rentrer dans l'église et avancer, se mettre à genoux et donner leur vie au Seigneur. Et encore, et encore, et encore. Et des temps où même personne ne pouvait prêcher parce que Dieu était là en train de prêcher. Il était en train de parler au cœur des gens. Il a ruiné tous nos services, toutes nos réunions. Il a ruiné nos paradigmes. Et c'est comme ça que Dieu agit. Alors préparez-vous à être surpris. Quelque chose qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que quand Dieu se manifeste, dites-lui oui, même quand vous ne comprenez pas. On voit au verset 4 que Moïse a dit, je suis là, Seigneur. C'est comme si d'une certaine manière, Moïse disait, Seigneur, je te présente ma vie. Fais ce que tu veux avec moi. Et d'ailleurs, dans les versets suivants, on voit que Moïse est en train d'argumenter avec Dieu en disant, Seigneur, je ne peux pas faire ça et je ne suis pas capable. Personne ne va me croire. Et il avait beaucoup d'arguments. Mais au-delà de ses arguments, Malgré ses arguments, à chaque fois, Moïse a dit oui. Quand Dieu se manifeste, la seule réponse, c'est oui. Fais ce que tu veux faire. La manière dont tu veux le faire. Demande-moi tout ce que tu veux me demander. Je suis prêt à perdre ma vie. À perdre mon confort. Et à te suivre. Avec passion, avec radicalité. C'est vraiment la seule manière de marcher avec Dieu. Et quand il se manifeste, dites simplement oui. Dieu est en train de lever des gens qui sont passionnés de lui. Et ça, c'est le mouvement de Dieu quand il agit. Et parce que Moïse a rencontré Dieu, sa vie a été chamboulée dans tous les sens. Il a été changé. Les vies de toutes les personnes israèles ont été changées. Le futur des nations a été changé. Et Dieu est prêt à le faire à nouveau. Ici en France. Et il va le faire. On doit juste être prêts à dire oui. Et nous approcher et regarder. Et dire oui, Seigneur. Surprends-moi. Émerveille-moi. Mais je vais le faire. Je vais y aller. Je suis à toi.